7h20 en toute subjectivité avec la présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Maïfer. Bonjour ! Bonjour ! Et ce matin, Anne-Cécile, une lettre qui, une fois n'est pas coutume, vous est adressée. Oui Nicolas. Chers auditeurs, chères auditrices, vous vous souvenez peut-être de ma première chronique. J'adressais une lettre à une jeune afghane, Aïcha. Nous sommes toujours en contact et celle-ci a tenu, malgré les risques, à répondre à ma lettre et à travers moi, à vous adresser un message. Parole aux premières concernées. « Chère Anne-Cécile, j'ai reçu ta lettre il y a quelques jours et je l'ai lue en larmes. Désolée d'avoir tardé à répondre, j'étais occupée à sécuriser ma communication en ligne. Tu as raison, nous avions rendez-vous à l'aéroport de Kaboul. Je crois que tu as fait plus que ce que tu devais, mais c'est la bureaucratie et l'explosion à la porte qui nous ont éloignés. J'ai aussi des flashbacks de ta voix tremblante me disant de quitter l'aéroport immédiatement et si possible de courir. « En attendant que ton équipe à Kaboul donne le feu vert pour entrer dans l'aéroport. Comme tu le sais, personne ne veut abandonner sa maison à moins qu'elle ne soit en flamme et personne ne plonge dans l'eau à moins qu'elle ne soit plus sûre que la terre ferme. Je saisis cette opportunité pour lancer un appel à la France et la communauté internationale. Dites-moi, ne voyez-vous pas clairement que les talibans n'ont tenu aucune des promesses qu'ils vous ont faites ? Ne voyez-vous pas qu'ils gavent les médias de mensonges rassurants tout en poursuivant en coulisses des vengeances sanglantes ? Qu'ils ne pensent qu'à tromper tandis que vous demeurez naïvement optimistes ? » « Les femmes afghanes se souviennent de leur souffrance sous le précédent gouvernement taliban. Il a également été dirigé par des intérimaires pendant cinq ans, de 1996 à 2001, une dictature de facto. Nous sommes sûrs que l'actuel gouvernement intérimaire est également en fait permanent. Il n'y aura aucun changement dans sa composition, sa stratégie, son comportement et ses actions. Que se passera-t-il si ce régime annonce demain que le peuple afghan est satisfait et l'a choisi ? Et si la communauté internationale déclare cette junte militaire légitime, comme si elle en avait le droit ? Alors notre sort sera scellé. Alors le monde ne détournera-t-il pas les yeux lorsqu'ils nous enlèveront et nous violeront ? Alors qui me remarquera agenouillée seule dans un stade ? « Nous, les femmes d'Afghanistan, lançons encore une fois et de toutes nos forces un appel à la communauté internationale. Ne vous laissez pas berner par les nouveaux mensonges des talibans, comme vous l'avez été auparavant. Ne laissez pas les aspirations et les vies de la moitié des 35 millions d'Afghans être réduites en cendres. Agissez aujourd'hui avec fermeté et efficacité, car demain il sera trop tard. Vous n'obtiendrez rien en faisant appel aux talibans et en publiant des proclamations. Si vous poursuivez sur la voie actuelle, vous porterez la responsabilité historique des atrocités à venir dans notre pays et à terme dans le vôtre aussi. » Nicolas, vous l'avez compris, Aïcha garde espoir, mais pour combien de temps ? Nous savons que les talibans font du porte-à-porte dans Kaboul à la recherche de celles et ceux qui sortent du rang. Alors aujourd'hui, Aïcha, elle se terre. Nous espérons toujours qu'elle puisse rejoindre la France. D'ailleurs, j'en appelle au gouvernement qui ne délivre pas de visa, c'est donc nous maintenant qui leur fermons la porte. Retrouvez une version plus longue de cette lettre sur le site internet de France Inter et aidez-la à faire résonner sa voix. Partagez-la. Merci Anne-Cécile Maïfer. Mardi prochain, le 5 octobre, sachez que France Inter ouvre son antenne à la parole des femmes afghanes et à leurs combats. La journée se clôturera par un concert en public en direct du Studio 104 de 20h à 22h avec des artistes afghanes et françaises dont Mashal Arman et l'ensemble Kaboul, Yel, Naïm et Yéli. Pour réserver vos places, rendez-vous dès 9h tout à l'heure sur le site maisondelaradio.fr.